Le bouturage Le bouturage sert à multiplier un végétal à l'identique. On est sûr d'avoir exactement la même variété que la variété sur laquelle on a prélevé la bouture. Alors qu'un semis, en général, si on sème une graine, ça va donner des individus très différents les uns des autres, qui ne ressembleront pas forcément aux parents. Donc le bouturage, s'il y a par exemple un camélia avec une couleur rouge et une forme de fleur très particulière, on veut exactement, évidemment, multiplier cette variété-là. Donc ça permet de multiplier l'identique. C'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que c'est un mode de multiplication qui permet de faire souvent, assez facilement, de nombreux rejetons de plantes. Voilà la raison pour laquelle on bouture. Donc dans les pépinières, il y a deux modes de propagation et de multiplication. C'est la bouture et la greffe. Le semis existe, mais il est très limité. Et il est réservé plutôt aux plantes forestières ou botaniques. Alors bon, il y a plusieurs sortes de boutures. Ça dépend évidemment des plantes. En général, si on prend un arbuste, dans un premier temps, il faut qu'on ait des pieds mers. C'est-à-dire des pieds cultivés dont le seul objectif est de produire des petites boutures qui seront le matériel de base pour la multiplication. Donc on a nos pieds mers. Donc on prélève sur ces pieds mers des boutures. Alors une fois qu'on a ces petites boutures, on peut, la plupart du temps, nous, on va les repiquer dans des alvéoles. En général, au préalable, en les trempant dans une hormone de bouture, ce qui permet d'améliorer le rendement. Et pour certaines plantes, c'est même indispensable. Donc les jeunes boutures vont être dans des alvéoles qui vont être mises dans des conditions particulières. C'est-à-dire en général avec une forte humidité. Donc dans des tunnels, ça va être mis à l'étouffée. Souvent, il y a un premier tunnel qui se trouve dans un second tunnel. Et dès qu'il fait un petit peu chaud, on crée une atmosphère saturée en vapeur en envoyant de la vapeur d'eau. Et il fait souvent en général très chaud. Une fois que les petites alvéoles qu'on avait vues à côté ont commencé à mettre des racines, donc dans un espace de temps qui peut être en 4 semaines à 2 mois, ça dépend de chaque plante et du temps qu'il fait, elles vont être transférées ici dans une serre d'acclimatation. Où elles vont rester un certain temps, ça peut aller jusqu'à 2 ans, mais souvent c'est simplement une saison. Et c'est là qu'elles vont raciner et devenir viables et aptes à être ensuite rempotées dans des contenants plus gros. La différence par rapport aux serres précédentes, c'est qu'on a beaucoup plus d'aération, beaucoup plus de lumière et moins d'humidité. Donc les plantes ne vont pas pourrir. Si elles étaient restées dans les toutes petites serres, elles auraient fini par pourrir. Quatrième étape, cette fois-ci, on va arriver vers une plante plus importante. On va repiquer ces jeunes alvéoles dans des godets. Et là, ensuite, ça va devenir un jeune plant, puis une plante plus importante. Ça, c'est la méthode la plus traditionnelle, la plus répandue. On fait également des boutures en plein hiver qu'on appelle des boutures de bois sec. Donc c'est notamment pour les plantes caduques. Et donc là, on va directement planter les boutures en pleine terre, dans un sol. Et elles vont naturellement se développer, faire des racines et les bourgeons veau éclore. Et l'année suivante, nous, on va récolter ces jeunes plantes directement bouturées. Alors ça, c'est plus pour des plantes de type forestier, du charme, des saules. Un certain nombre de plantes qui s'adaptent à ce type de bouturage. Pratiquement toutes les plantes sont bouturables, à l'exception de quelques-unes. Emmanolia, c'est très difficile à bouturer, par exemple. Mais la plupart des plantes sont bouturables. Alors certaines ne vont se multiplier que par greffe. Donc elles auront du mal à se bouturer. Alors c'est le cas de certains conifères particuliers ou autres. De même pour les fruitiers, on emploie la technique de multiplication de la greffe et non pas du bouturage. Le rosier peut se bouturer, mais la plupart du temps, on utilise une technique voisine de la greffe, qui est l'écussonnage. Donc chaque plante est un peu différente. On va dire que 90% des plantes acceptent le bouturage et se développent bien au bouturage. Ce qui est important dans la réussite, si quelqu'un veut faire chez soi des boutures, c'est effectivement le prélèvement du greffon, la coupe, plus ou moins importante. En général, on laisse un entre-neu avec deux séries de nœuds. Et après, il y a aussi le fait de reconstituer un petit peu cette atmosphère à l'étouffée. Ce que peut faire un particulier, qui n'a pas forcément de serre de fog system, etc., c'est prendre un pot avec un terreau très léger, planter ces petites boutures, ne pas les enfoncer trop profond, et mettre par-dessus, par exemple, soit un petit sac plastique, soit une bouteille plastique, ce qui va recréer une atmosphère confinée avec beaucoup de vapeur d'eau. Voilà, donc ça permet de reconstituer un petit peu nos méthodes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501